Il est sérieux, travailleur et véritable passionné des bactéries. Son nom a été donné à l'hôpital du Puy-en-Velay et au lycée de Confolant. Émile Roux est votre scientifique préféré. Né en 1853 à Confolant en Nord-Charente de parents travaillant au sein du collège de la ville, Émile quitte Confolant à 9 ans suite à la mort de son père pour se faire élever par son beau-frère et sa sœur dans la région de Ruffec. C'est au Puy-en-Velay et à Clermont-Ferrand qu'il étudia la médecine et se passionna pour l'origine microbienne des maladies. En 1878, il devient préparateur pour Louis Pasteur avec qui il étudiera de nombreuses maladies dont le choléra des poules ou la rage. Mais c'est sur la diphtérie, la maladie qui est la première cause de décès infantile, qu'il est incollable. Il invente le sérum anti-diphtérie qui permet de sauver de nombreuses vies, même plus que le vaccin contre la rage de son collègue Pasteur dont la maladie est moins répandue. Grâce à ses travaux, il obtient de nombreuses récompenses. Membre de l'Académie des sciences en France et de l'Académie royale de Belgique, ainsi que le prix Osiris dont il reverse les 100 000 francs à l'Institut Pasteur dont il est le directeur pendant 29 ans jusqu'en 1933. 1933. Homme droit, taciturne, Monsieur Roux qui est brun, s'est aussi profité de la vie mais en cachette. Il a par ailleurs épousé une jeune Anglaise, Rose Anna Shedlock, à Londres et n'a jamais parlé de cette histoire à personne. On a retrouvé l'acte de mariage en 2006 seulement. Mais décédé très jeune de la tuberculose, Emile Roux se retrouvera veuve et sans enfant avant de mourir à 79 ans en 1933. Il a eu le privilège de recevoir des funérailles nationales au même titre que Pasteur. Ainsi, Emile Roux restera pour toujours l'un des plus importants scientifiques français du 19e siècle. Ainsi, Emile Roux restera pour toujours le посdure des védifications français deحon Ainsi, enối 정말 concerning les années, on a retrouvé que le spirituel n'a pas encore eu y à un peu déri, même très loin de la vie. Ainsi, en effet, c'est un peu déri. Ainsi, c'est un peu déri. Sous-titrage ST' 501